C'est le retour du Festival de Cannes. Pour l'occasion, les célébrités ont décidé d'assumer leurs cheveux blancs sur le tapis rouge et elles ont. Le Festival de Cannes fait son comeback pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Ce mardi 6 juillet. L'événement débutait par la projection d'Anette de Locarax avec Adam Driver et Marion Cotillard. Écrit dix premiers films, dix premiers tapis rouges. Les plus grandes stars ont donc monté les marches dans des tenues plus éblouissantes les unes que les autres. Mais ce qui a retenu notre attention, ce sont surtout leurs cheveux blancs parfaitement assumés. En 2021, l'heure est à la positivité et à l'amour de soi. Pour le prouver, trois célébrités se sont affichées avec leurs cheveux blancs et gris sur le red carpet, Jodie Fausté est apparue tout sourire. Avec deux mèches poivres et sel encadrant son visage, elle en mirant était coiffée d'un chignon au blanc lumineux. Et enfin, la divine Andy McDowell et ses boucles argentées ont fait le bonheur des photographes. Un vent de naturel qui rafraîchit la croisette. Les stars n'ont en effet plus peur du temps qui passe et envoient valser les colorations. Un choix aussi audacieux que canon. Si vous avez les cheveux blancs ou gris et que vous souhaitez les assumer avec fierté, voici quelques conseils. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et foot sur notre page Pinterest. Test. Test.